Quand vous jouez à Mario Kart, vous vous êtes jamais demandé pourquoi les carapaces vertes et rouges sont de cette couleur ? Et bien selon cette théorie qui a été confirmée il y a quelques jours par Shigeru Miyamoto lui-même, si les carapaces sont vertes et rouges, c'est parce qu'elles représentent le caractère de Mario et Luigi. La carapace rouge fait penser à Mario car il sait toujours Wally quand il doit sauver la princesse. Bien entendu, cette carapace peut être arrêtée par d'autres items du jeu, comme la banane qui représente en fait les ennemis que Mario doit affronter sur son chemin, donc les seules qui pourraient l'arrêter. Mais comme la plupart du temps la carapace atteint toujours son objectif, cela veut aussi dire que peu importe s'il y a des ennemis sur son chemin, Mario est toujours capable de les esquiver, donc inarrêtable. Quant à la carapace verte, elle fait penser à Luigi car il est très fronçard et il ne sait pas tout le temps où aller. Cette carapace une fois lancée va dans toutes les directions et n'a pas de cible précise, ce qui représente en réalité le côté trouillard de Luigi qui une fois effrayé ne sait pas où aller pour se planquer. Et comme pour la carapace rouge, la verte peut être arrêtée par des items comme la banane qui représente aussi les ennemis que Luigi doit affronter. Sauf que la plupart du temps la carapace verte esquivera les bananes sans même essayer d'en toucher une, contrairement à la rouge qui pendant sa course se détruit au contact de la banane lancée. Voilà voilà, à présent vous saurez que cette théorie est totalement inventée par moi. Je suis désolé vraiment si vous y avez cru, mais c'est totalement faux. Shigeru Miyamoto n'a jamais confirmé une telle théorie et je pense que ça n'arrivera jamais. Bon bah en attendant, passez une excellente journée et bon 1er avril. Sous-titrage Société Radio-Canada